Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mode éthique, de mon parcours, des friperies et des petits conseils que je peux vous donner surtout à l'approche du black friday et de toute cette surconsommation que l'on a et que l'on risque d'avoir avec les fêtes. Du coup voilà j'avais envie d'aborder ce sujet là aujourd'hui. Alors peut-être pour que vous compreniez un petit peu plus je vais vous expliquer quelle a été ma démarche et un peu le parcours très rapidement juste pour que vous sachiez d'où je viens on va dire et où j'en suis aujourd'hui par rapport à la mode éthique et à la slow fashion. Tout a un peu commencé lorsque j'ai déménagé il y a environ un an et demi. J'avais commencé à faire un tri de ma garde-robe voilà parce qu'il y avait tellement de choses à mettre dans des valises etc je me suis dit je vais faire un premier tri et là je me suis vraiment rendu compte que j'avais énormément de vêtements mais que je ne portais jamais qui restaient là en fait et je me suis dit tiens je vais chercher une alternative pour pouvoir les vendre. Et puis ensuite j'ai regardé le documentaire de True Cost que je vous invite vraiment à regarder et là ça a été vraiment une très grosse prise de conscience sur la surconsommation déjà en général mais encore plus au niveau de la fast fashion donc la fast fashion c'est toutes les grandes enseignes Primark, H&M, Zara enfin tous les magasins en fait qu'on a chez nous actuellement c'est de la fast fashion en général c'est à dire que ce sont des vêtements qui sont vraiment pas de très très bonne qualité et qui en plus voilà vu qu'ils sont pas de très bonne qualité on a tendance à les mettre quelques fois et puis on les jette et on en rachète en gros c'est ça et aussi c'est pour ça que c'est très peu cher ça nous permet d'en acheter tout le temps et inconsciemment on se rend pas compte de tout l'argent qu'on dépense non plus c'est vraiment de la mode que l'on porte vite et puis que l'on jette et on rachète à chaque fois donc c'est vraiment ça la fast fashion et je me suis vraiment rendu compte en regardant de True Cost le documentaire que c'était mais horrible cette situation j'ai l'impression qu'on le sait je veux dire tout le monde le sait que les vêtements Primark ça a été fait au bangladesh ou je ne sais où et que les conditions de travail sont pas très bonnes qu'il ya beaucoup d'enfants qui travaillent généralement dans ces industries là que la qualité elle est pourrie et ça coûte rien mais on est content parce que du coup on dépense pas beaucoup mais finalement on rachète tout le temps puisque la mode que l'on achète n'est pas durable je me dis qu'on le sait tout le monde le sait on est conscient de ça ou alors je sais pas où vous vivez mais voilà mais tant qu'on n'a pas vu des images j'ai l'impression que bah on le sait mais voilà c'est pas grave on vit avec et quand j'ai vu de True Cost je me suis dit non mais c'est plus possible je ne peux plus acheter comme ça je ne peux plus consommer comme ça donc ça a vraiment été une grosse prise de conscience et puis je me suis dit du coup qu'est ce que je peux mettre en place bon après avoir fait ce gros tri dans ma garde-robe j'ai vendu pas mal de vêtements sur Vinted d'ailleurs j'en vois encore de temps en temps quand je fais du tri donc je vous mettrai mon lien Vinted dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse donc Vinted c'est une plateforme où on peut revendre ses vêtements c'est donc on va dire une plateforme de seconde main et puis une fois que j'ai fait ça je n'ai quasiment plus rien acheter pendant au moins six mois franchement je ne pouvais plus mettre un pied dans un magasin comme ça je me suis dit ok non j'arrête surtout que de base j'achetais énormément de vêtements en ligne et donc voilà je me suis dit ok j'arrête d'acheter je fais un petit défi d'un mois et puis ça s'est passé à deux trois et j'ai fait comme ça six mois sans rien acheter j'étais assez fière de moi et ça m'a vraiment permis de me rendre compte que j'avais pas besoin en fait d'acheter autant de fringues à mon avis je devais compenser pour je sais pas pour être plus heureuse ou j'en sais rien mais je me suis vraiment rendu compte que ça ne m'apportait absolument rien d'acheter des fringues tous les mois que enfin voilà et qu'en plus j'ai économisé énormément d'argent que j'ai pu vraiment dépenser autrement dans d'autres choses dans des moments avec les gens en allant boire un café dans des magasins dans des cafés locaux pour faire vivre en fait le commerce local de ma ville et finalement je trouve que c'est plus intéressant de faire ça de soutenir les petits les petits cafés locaux comme ça que de dépenser de la thune dans des fringues qui finalement ne me servent à rien qui dans deux mois seront abîmés et que je mettrai plus donc voilà ça ça a été vraiment la grosse prise de conscience et les premières choses que j'ai mises en place mais bon après après six mois même neuf mois à un moment donné tu as quand même envie de changer un peu ta garde-robe il faut faut arrêter je crois que on a quand même envie un peu de changement quand il ya des nouvelles saisons qui arrivent et tout ça et puis on est énormément influencé par tous toutes ces bleus toute cette blogosphère et youtube en soit franchement c'est clair c'est quand on quand on donne le nom influenceur je sais qu'on n'aime pas être appelé comme ça mais il ya rien à faire on est influencé malgré tout et on voit toutes ces tendances et donc on est là mince j'aimerais bien quand même racheter une nouvelle chose et tout et donc ici je vais vous donner des petites des petites astuces des petits conseils pour peut-être mieux consommer en tout cas la première chose quand on a envie d'acheter quelque chose de nouveau c'est peut-être de se demander est ce qu'on en a réellement besoin allez voir dans votre garde-robe si vous n'avez pas quelque chose de similaire déjà parce que parfois on oublie les fringues qu'on a moi ce que j'aime bien faire c'est par saison c'est mettre dans des caisses vous mettez dans votre garde-robe par exemple ici c'est l'automne hiver et quand le printemps va arriver vous allez rechanger votre garde-robe et reprendre les fringues que vous du coup que vous n'avez pas vu dans votre garde-robe et parfois on redécouvre des vêtements et ça nous évite d'en acheter des nouveaux parce qu'on a déjà ce qu'il nous faut généralement on a déjà tout ça sert à rien d'acheter à chaque fois des nouvelles pièces donc déjà allez voir dans votre garde-robe si vous avez déjà et si vraiment vraiment vous réfléchissez est ce que j'ai vraiment besoin de cette nouvelle pièce qu'est ce que ça va m'apporter est ce que je ne peux vraiment pas vivre sans ce t-shirt par exemple si la réponse est en effet je ne peux pas vivre sans ce t-shirt et bien allez en friperie allez voir dans les friperies si vous n'allez pas pouvoir trouver cette pièce parce que généralement vous allez trouver quelque chose de similaire déjà de un vous allez le payer moins cher et de deux c'est de la seconde main donc c'est que vous recyclez en soit le vêtement ça vous permet de boycotter en fait cette fast fashion au lieu de à chaque fois acheter du nouveau aller dans les friperies souvent il y a vraiment énormément de vêtements de très bonne qualité donc n'hésitez pas à aller en friperie et si vous avez un peu la flemme ou qu'il n'y a pas vraiment de friperie dans votre ville parce que ça peut arriver n'hésitez pas à aller voir sur vinted c'est la même chose c'est du seconde main il ya des choses neuves qui sont vendues encore avec étiquette sur vinted donc n'hésitez pas à aller voir et vous allez le payer moins cher qu'en magasin parfois c'est une pièce qui vous intéresse vraiment en magasin attendez peut-être deux trois semaines avant de l'acheter déjà ça va vous peut-être inconsciemment vous allez vous dire oui finalement j'en ai pas tant besoin que ça mais si vraiment vous voulez une certaine pièce attendez et faites vos recherches sur vinted vous pouvez être sûr que genre un mois plus tard vous allez retrouver le même vêtement moins cher donc déjà pour l'environnement c'est mieux et pour votre portefeuille aussi donc n'hésitez pas à aller dans les friperies et sur vinted et je pense qu'il ya plein d'autres sites du style vinted qui vendent des vêtements en seconde main il ya le marketplace aussi sur facebook enfin voilà il ya plein de choses il ya moyen vraiment de trouver son bonheur ailleurs que dans les magasins de fast fashion et si maintenant vous voulez vraiment privilégier du neuf essayez de chercher des marques qui sont éthiques c'est compliqué ça coûte plus cher en effet mais généralement c'est de la bonne qualité ça va vous durez vraiment sur le long terme du coup on dit adieu à primark on dit adieu à h&m à zara tout tous ces magasins finalement qui qui ont l'air qui sont parfois même cher franchement zara je trouve que c'est super cher pour certaines pièces et c'est pas pour autant que c'est de la meilleure qualité c'est aussi fait dans des pays où souvent les gens qui travaillent sont mal payés mal considérés donc faites attention à ça même cher ne veut pas toujours dire de bonne qualité ou dans des meilleures conditions de travail non plus donc réfléchissez vraiment faites des recherches avant d'aller acheter dans ce genre de magasins alors moi pour être honnête ça m'arrive encore d'acheter dans d'acheter du neuf dans des magasins de fast fashion maintenant j'essaie vraiment de faire de mon mieux pour limiter tout ça alors les pour être honnête avec vous les seules choses que j'ai encore du mal à acheter que je n'achète pas en seconde main ce sont les chaussures et les sous vêtements alors les chaussures je vous expliquez pourquoi je n'en achète pas en seconde main ou en tout cas dans les friperies c'est parce que généralement la chaussure a pris la forme du pied de la personne qui l'a porté avant et ça me dérange énormément parce que ça peut après apporter des problèmes de posture des problèmes de dos etc et puis au niveau du confort c'est pas terrible terrible et niveau hygiène j'avoue que j'ai un peu du mal avec ça tandis qu'un un vêtement de seconde main bah il suit de laver et il n'y a pas de souci la chaussure je trouve c'est plus compliqué donc du coup ça j'achète encore dans des magasins de façon neuve maintenant je regarde souvent encore sur vinted avant s'il n'y a pas moyen de trouver des chaussures encore avec étiquette donc des chaussures qui n'ont pas été porté ou voir une fois porté et si je trouve pas alors dans ce cas là je veux en magasin mais encore une fois je n'achète pas des chaussures tous les mois c'est plus par saison ici par exemple pour l'hiver je n'avais plus de bottines de boots donc là j'en ai acheté des neufs mais clairement tout ce qui est autres chaussures ben j'en ai déjà des tonnes des talons j'en ai des tonnes donc j'arrête d'en acheter même si parfois c'est en temps ça sert à rien d'en acheter alors que j'en ai déjà dans ma garde-robe donc encore une fois je fais cette réflexion de réfléchir est ce que j'en ai vraiment besoin si oui dans ce cas là je franchis le pas et je vraiment je fais en sorte de regarder quel est le magasin le plus adapté et ensuite au niveau des sous vêtements pareil je ne veux pas acheter en seconde main pour plus ou moins les mêmes raisons ça me dégoûte un petit peu j'avoue et puis on trouve moins facilement aussi de de sous vêtements en friperie alors j'ai déjà regardé sur vinted aussi donc parfois ça peut arriver que je commande mais sinon je me dirige vers des marques plus éthique d'ailleurs là je suis vraiment en train de rechercher même pour des fringues d'aller voir des marques un peu plus éthique donc si ça vous intéresse je pourrais faire peut-être un petit article là dessus en fonction des recherches que j'ai effectué et du coup j'en profite dans cette vidéo aussi pour vous parler d'une marque éthique qui que j'ai découvert il ya pas longtemps on commence à en parler un peu sur les réseaux les blogueuses instagram euse éthique de mode éthique en parle de plus en plus il s'agit de organic basics j'ai déjà effectué deux commandes chez eux et je dois dire que je suis super contente en fait de la qualité de leur produit je vous laisserai le lien du site dans la barre d'infos si vous voulez aller un peu voir alors évidemment encore une fois c'est un peu plus cher c'est plus cher mais c'est de la super bonne qualité déjà de 1 de 2 pourquoi j'aime bien cette marque parce que tout est fait en europe donc déjà c'est pas fait en asie avec des petits enfants qui travaillent dans des industries ils font attention à la condition de travail des gens et je trouve ça très important c'est une marque danoise donc tout est fait vraiment en europe et donc je trouve que c'est déjà un très très bon point alors ensuite les choses que j'avais commandé c'était un pantalon de yoga je vous mettrai des petites photos en fait sur l'écran un pantalon de yoga qui est top ici franchement il est hyper confort il est très très bien et cette fois ci j'ai commandé du coup deux culottes et une brassière ce sont du coup des basiques donc c'est pas de la lingerie de dingue de folie au niveau dentelle etc mais ce sont des choses qui sont très confortable pour tous les jours et je trouve ça du coup très très sympa aussi alors j'ai du coup commandé cette brassière comme ceci avec le croisement dans le dos mais je vous montrerai des photos ce sera plus plus sympa et et cette culotte hop comme ça vous avez vu la composition en fait du vêtement c'est 84% du coton bio et ensuite le reste en fait qui est utilisé c'est recyclé en fait c'est mille fois mieux pour la planète alors encore une fois tout est beaucoup mieux expliqué sur leur site et c'est ça aussi que j'aime bien c'est qu'ils ont une certaine transparence sur la production sur où c'est design et tout ça tout ça tout est hyper bien expliqué sur leur site si jamais ça vous intéresse en fait de commander des sous-vêtements ou des basiques il y a des t-shirts des tops des pantalons des leggings de yoga des brassières de sport si jamais ça vous intéresse j'ai un code promo à vous proposer je le mets ici sur l'écran et il vous pourrez vous pourrez aussi le retrouver dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse du coup voilà j'étais trop contente de pouvoir vous proposer une marque éthique dans cette vidéo je vais faire mes recherches pour trouver d'autres marques qui sont plus éthique aussi mais sinon aller en friperie aller acheter du seconde main c'est vraiment ce que je vous conseille à 100% si maintenant vous avez des marques à conseiller que vous utilisez qui sont éthiques n'hésitez pas à les noter dans les commentaires ça sera très très bien de pouvoir se partager tout ça si vous avez d'autres conseils à proposer en termes de slow fashion n'hésitez pas non plus à les noter en commentaire il ya d'autres solutions comme par exemple réparer ses vêtements aussi recycler tout ce que vous pouvez recycler et puis si vous achetez du neuf aller voir du côté des marques éthiques voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous aura permis d'y voir un peu plus clair que ça vous aura donné des petits conseils n'hésitez pas si vous avez des petites choses à dire en commentaire liker la vidéo si vous aimez ce genre de contenu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo salut